C'est sur les bords de l'Allier que se dresse cet édifice. Le plus ancien château fort de la région. Le château de Moss. Son mur d'enceinte arrondi est unique en Bourgogne. Le monument originel, bâti au Xe siècle à l'emplacement d'une mode castrale, a été détruit pendant la guerre de Cent Ans, puis reconstruit et agrandi jusqu'au XVIIIe. Abandonnés pendant presque 100 ans, l'édifice et ses dépendances viennent d'être rachetés par un couple de passionnés de bâtisses historiques, avec le soutien des gens du village. Tous les week-ends, ils quittent la région parisienne pour vivre dans l'unique partie habitable du monument, l'ancienne maison des gardiens. Cédric est cadre bancaire, avec sa femme Cédrine, originaire de Bourgogne. Ils ont entraîné leurs trois filles dans l'aventure. Une belle journée, là, j'ai sorti, il fait super chaud dehors. On voit même le soleil ? Oui. Ça a démarré il y a quelques années maintenant, il y a 7-8 ans, j'avais déjà l'envie d'avoir une vieille ferme fortifiée, quelque chose qui... Des vieilles pierres. Des vieilles pierres qui remontent presque, qui remontent très loin, donc à une époque presque médiatrice. On a visité beaucoup de choses. Et puis un jour, on est tombé sur Maus, et ce jour-là, c'est Brine, c'est toi la première qui a craqué, en fait. Moi, j'ai adoré. En arrivant, vous le ressentez quand vous arrivez dans cette propriété, il y a quelque chose de paisible. Et puis après, bien sûr, l'architecture un peu ronde du château, toute cette spécificité, ça nous a plu tout de suite. Alors, moi, j'ai eu très peur quand même. J'ai dit oui, c'est très beau, mais hors de question qu'on y aille. C'est trop fou, et c'est tellement immense comme travaux que non, on n'y arrivera pas. Donc moi, ma réaction, c'est j'adore, mais c'est pas possible. C'était pas évident d'être sûr que techniquement, il était restaurable, tellement il est en péril et tellement il était en partie ruiné. Les architectes nous ont donné tout de suite le go, comme quoi c'était possible de le restaurer techniquement. Donc ça, c'était super. C'est une folie raisonnée. C'est tout à fait nous. Voilà, c'est raisonné et fou à la fois. Voilà ce qu'on a découvert pendant nos vacances de Pâques. C'est quand même assez impressionnant. Aujourd'hui, première réunion de chantier. Cédric entraîne l'architecte en chef des monuments historiques dans la cour intérieure. Il veut lui montrer une porte aux moulures en pierre, pratiquement intacte, qu'il a mise au jour en grattant les enduits. Quand on l'a mise sur Facebook, on a des gens qui sont arrivés dans l'heure qui a suivi pour vérifier qu'elle était bien là pour la voir, pour la toucher. Donc on a beaucoup de gens qui, comme nous, ont été assez émus de cette découverte et on a envie de continuer à la voir. On ne veut surtout pas la recacher, la redissimuler. Cette porte de la fin du 15e siècle n'a jamais connu sa voisine, qui a été ouverte un siècle plus tard, sûrement au début du 17e siècle. On est sur un lieu, dans un site et sur un édifice qui a connu de multiples étapes de construction. Donc on a commencé au 10e siècle et avec un dernier projet au 18e siècle. Chaque siècle, on a modifié ce château, on a ajouté des choses et on en a supprimé ou masqué, comme cette porte. Sous-titrage Société Radio-Canada